Toutes et tous, nous avons une certaine vision de la réalité qui nous entoure. Cette manière de voir les objets de notre quotidien est partagée socialement. Notre entourage, notre famille et nos amis ont souvent une vision très proche. D'autres individus, dans d'autres groupes, à d'autres époques ou dans d'autres cultures, auront une autre vision, concurrente à la nôtre. Par exemple, l'école est perçue par certains, certaines, comme un espace de socialisation. D'autres, un lieu de transmission et d'apprentissage. Une partie considère comme un espace de confrontation, voire de torture. Nous avons donc une appartenance sociale qui va façonner notre manière de considérer l'école. Et ces manières seront plus ou moins proches de celles des autres personnes. En sciences sociales, ces manières de voir les choses sont appelées les représentations sociales. Je m'appelle Sylvain Dramey, je suis professeur de sciences sociales dans le secondaire supérieur en Belgique. Tu viens de Belgique une fois ! Et dans cette vidéo, je vous explique ce que sont les caractéristiques et les fonctions des représentations sociales. Une représentation sociale est une construction intellectuelle collective qui donne du sens au monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons, et qui nous permet d'agir sur celui-ci, dans celui-ci. Je vois des représentations partout. Ces représentations sont un mode de connaissance pratique du réel qui s'oppose par exemple à la connaissance scientifique. Les représentations sont donc un concept très important des sciences sociales, et en particulier de la psychologie sociale. En effet, nos représentations sont à la base de la quasi-majorité de nos actions et de nos pensées. Elles sont le moteur de nos comportements. Les représentations sociales ne sont pas des opinions, qui sont beaucoup plus individuelles et moins stables. Les représentations, étant donné qu'elles sont construites et partagées par les membres d'un même groupe, voire d'une même société, sont plus stables, plus intériorisées que des opinions, qui sont plus individuelles et plus conscientisées. Les représentations ? Comme elles sont partagées par les membres d'un même groupe, d'une même catégorie sociale, voire d'une même société, on dit qu'elles sont sociales. Étant donné que les personnes que l'on compto et qui participent à notre socialisation font partie du ou des mêmes groupes et de la même société, nos représentations nous apparaissent évidentes et naturelles. On dira qu'elles sont normatives. Elles définissent une norme. Ah, ça c'est vraiment olé, quoi ! De plus, comme elles dépendent des groupes et des sociétés auxquelles les individus appartiennent, elles sont toujours relatives. Hein ? Relatifs ? Les représentations sociales sont construites à partir d'une partie seulement des éléments de la réalité. On dit qu'elles sont partielles. Inconsciemment, nous excluons les faits qui ne correspondent pas à nos représentations et nous ne retenons que les éléments qui les confirment. Elles résistent donc assez bien aux apprentissages, même si elles sont contredites, par des faits totalement objectivables. Les groupes sociaux, les catégories sociales et les sociétés ne sélectionnent pas forcément les mêmes éléments pour construire leurs représentations. On dit qu'elles sont partielles. On n'est pas sortis de l'aubergiste ! Quoi l'auberge ? Globalement, les représentations sociales nous permettent d'interagir et d'agir avec les autres à moindre coût cognitif, c'est-à-dire rapidement et facilement. De manière détaillée, nous retiendrons quatre fonctions remplies par les représentations sociales. Par leur fonction de savoir, les représentations nous permettent de comprendre et d'expliquer la réalité. Les représentations sociales donnent du sens au réel et aux expériences que nous vivons. Elles permettent entre autres de créer des catégories, de conceptualiser de manière spontanée afin de pouvoir lire le réel. Par exemple, certains groupes peuvent se représenter l'économie comme un gâteau à se partager. Dès lors, l'arrivée d'immigrés dans une économie peut être à l'origine d'opinions négatives à leurs égards, parce qu'elles sont construites sur cette représentation de l'économie comme un gâteau. Si vous rencontrez une personne couchée sur le sol dans une tenue négligée, vos représentations vous conduiront peut-être à considérer qu'il s'agit d'une personne sans domicile fixe, assoupie ou ivre-morte. Et la situation vous semblera normale, si l'on peut dire. Vous trouverez du sens à cette réalité. Par contre, vous serez un peu perplexe si une personne très soignée, en tailleur ou en complet trois pièces, est dans la même position. Dans ce cas, vos représentations ne vous conduiront pas à penser que la personne est assoupie ou ivre. Et vous en conclurez qu'elle est peut-être victime d'un malaise. A gauche, une jeune fille bien vêtue simule un malaise à l'arrêt du tram. A droite, une autre étudiante habillée en SDF. A gauche, la jeune fille bien vêtue est secourue par un passant en moins de 10 secondes. Alors qu'à droite, personne n'intervient. Certains changent de trottoir ou passent à quelques mètres sans regarder. Le jeune homme assis juste à côté détourne le regard. Il faudra plus d'une minute trente pour qu'un témoin s'inquiète de la situation. Les représentations sociales font partie d'un ensemble d'éléments qui participent à l'existence d'une identité commune et d'une conscience collective. C'est la fonction d'identité. Par exemple, les élèves d'une même classe se représentent l'école et certains profs d'une certaine manière. Les profs, c'est tous des sadiques. Peut-être qu'ils partagent des plaisanteries sur eux. Ah les élèves, tu connais un élève qui travaille toi ? Que d'autres ne comprendraient pas. Cela renforce la cohésion du groupe et participe à la construction d'une identité commune du groupe classe. La fonction d'orientation est un système d'anticipation des attentes. Les représentations sociales permettent de supposer ce qui va se passer et donc d'agir en conséquence. Elles orientent nos actions. Par exemple, quand des amis proposent d'aller boire un verre ou d'aller faire du shopping. Du shopping ? Mais qu'est-ce que tu entends par là ? On a une bonne idée du type d'activité jusque dans ses détails comme les lieux dans lesquels on va se rendre, la durée de l'activité, l'attitude à adopter, la tenue vestimentaire à respecter. Cela est permis par une représentation commune au groupe d'amis de se qu'est boire un verre ou faire du shopping. De ce fait, les représentations permettent aussi de communiquer facilement et d'agir collectivement. Les représentations interviennent donc avant l'action. Elles peuvent aussi intervenir après l'action. Il s'agit alors de la fonction de justification. La fonction de justification permet à l'individu de légitimer, c'est-à-dire rendre acceptable, ses décisions, ses actions, ses conduites à l'égard de ses pairs, mais aussi envers d'autres groupes sociaux. Dans certaines régions, les habitations sont toujours fermées à clé. Ah non, moi je ne laisse pas ma porte ouverte avec tous les malades qui traînent ici dans la rue. Dans d'autres, comme dans certaines régions des Pays-Bas, les personnes n'hésitent pas à laisser leur porte ouverte. Ah, mais tu peux laisser la porte ouverte, hein. Il n'y a pas de problème, ici. Cette différence de pratique s'explique en partie par des représentations différentes du voisinage. D'un côté, il est perçu comme hostile et pas de l'autre. Un autre exemple est le maintien de l'ouverture des écoles lors de la crise sanitaire. C'est parce qu'elles apparaissent comme des lieux de socialisation et d'apprentissage, à la grande majorité, que les politiques ont justifié leurs décisions sur cette base. Ah, ouvrir les écoles ? Mais ça ne va pas, non ? Il arrive que les élèves rencontrent des difficultés à bien distinguer les différentes fonctions. Euh, non, c'est justification. Hein ? Savoir ? Cela est tout à fait normal, car ces différentes fonctions sont liées les unes aux autres. Et elles sont parfois difficilement discernables, étant donné qu'elles sont très très imbriquées. Cette vidéo est terminée. Je vous invite à consulter le descriptif pour plus de ressources, comme la fiche de cours et toutes les références qui ont été à la base de cet exposé. Je vous invite à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de joie et de plaisir dans la découverte des sciences sociales. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada